Bonjour à tous. Dans les précédentes vidéos, je vous ai exposé le modèle de la spirale dynamique grâce auquel ces concepteurs nous ont proposé une vision de l'évolution successive des vagues de développement des sociétés humaines. Nous allons maintenant pouvoir rentrer dans un certain nombre de mes travaux antérieurs en ayant en tête le code couleur employé par cette spirale dynamique. Dans cette capsule vidéo-ci, je vais vous indiquer ce que je considère être les forces du vivant, donc les énergies qui mobilisent les humains, les groupes, les animaux et les végétaux. En fait, ce sont les lois de l'univers. Et vous allez voir, leur succession correspond à celle qui a été observée par les inventeurs de la spirale dynamique. Et ceci va me permettre d'émettre des hypothèses sur ce qui explique le chaos dans lequel nous nous trouvons actuellement. Pour le dire vulgairement, vous l'avez remarqué, avec la gestion des multiples crises, c'est le bordel. Eh bien, nous allons essayer de comprendre, grâce à cet outil que je vais vous présenter maintenant, les raisons pour lesquelles ce chaos semble inextricable. Et cela peut-être nous permettra d'envisager des portes de sortie. Allez, prêt ? On y va ! Donc, vous voyez apparaître sur cette diapositive la première des forces du vivant, que je nomme la force d'existence. Elle correspond à l'instinct de survie qui concerne les végétaux, les animaux, les humains. C'est toujours le même principe. L'idée est qu'une espèce cherche à se développer, à vivre, à exister. En illustration, j'ai choisi ici une petite graine qui germe à travers probablement une planche vermoulu ou une écorce d'arbre, on ne sait pas trop. En tout cas, elle a trouvé un environnement qui est relativement hostile, mais néanmoins, elle fait tout ce qu'il faut pour se développer. Cette force-là correspond à la couleur beige de la spirale dynamique. La force suivante, je la nomme la force de direction. Pour les végétaux, c'est tout simple, ils vont vers la lumière. Les animaux, ils vont vers le point d'eau, ils vont vers l'endroit où ils peuvent trouver de la nourriture. Les humains, c'est un peu plus complexe. Où se trouve leur lumière ? Eh bien, là où ils décideront de la mettre, évidemment, avec un certain nombre de pièges. Ici, j'ai illustré cette force de direction, donc de sens, à donner à l'existence par une fleur de tournesol, dont vous savez qu'elle se tourne à longueur de journée vers le soleil. La troisième force du vivant, qui correspond à la couleur rouge de la spirale dynamique, je l'ai nommée la force d'expansion. C'est la force de croissance. C'est la volonté de reproduction. C'est la volonté pour les humains de conquête, de domination. Elle est liée également à l'énergie des désirs. Ici, je l'ai représentée par les fruits d'un arbre, les glands, qui vont donner de nouveaux chênes. Une stratégie de reproduction du chêne. La force suivante, elle vise à structurer cette expansion, à lui donner un cadre, un ordre, une certaine forme cohérente. Et donc, pour illustrer, j'ai mis ici une feuille dont vous voyez que les différentes nervures font part d'une structure. Tout dans le vivant est structuré. Que vous observiez des feuilles, des fleurs, les cellules du corps humain, les organes du corps humain ou des animaux. Il y a une structure absolument extraordinaire qui permet que tout ce qui est vivant subsiste dans la durée. Cette structure correspond à la couleur bleue de la spirale dynamique. On passe ensuite à la couleur orange. Et j'ai nommé la force qui la génère, la force de résolution. Il s'agit en effet de trouver des solutions par rapport à la situation dans laquelle l'être se trouve. Ici, vous voyez, j'ai illustré avec un arbre, donc un végétal, qui devait pousser sur des rochers, avec très peu de terre. Eh bien, la solution qu'il a trouvée, c'est d'étendre ses racines en largeur et non pas en profondeur. Donc, cette force de résolution, chez l'être humain, se traduit par la capacité d'analyse, la capacité d'invention, invention technologique, invention organisationnelle, invention de gestion, de manière à trouver des solutions pour s'ajuster à l'environnement. La force suivante, et là on voit apparaître la couleur verte de la spirale dynamique, je la nomme force de perception. Elle est liée à la capacité de ressentir, ressentir des émotions, ressentir des intuitions éventuellement. Et cette perception-là va m'amener à me centrer sur cette intériorité, éventuellement à aller vers le plaisir, les sentiments et les choses agréables, et vouloir éviter le désagréable ou en cicatriser les blessures. C'est le sens de cette illustration que j'ai choisie. Il y a une branche d'arbre qui a cicatrisé, évidemment parce qu'elle avait subi un traumatisme. Pour les humains, il en va de même. La recherche du plaisir et le besoin de soigner les différents traumatismes. Alors extérieurement ça se voit, mais intérieurement les blessures psychologiques sont plus invisibles. Mais à notre époque, on voit vraiment de plus en plus comment cette dimension-là de l'humanité est en train de prendre sa place, voire même parfois beaucoup trop de place par rapport aux autres forces. J'ai divisé la couleur verte de la spirale dynamique en deux parties. Donc on vient de voir la force de perception, et la seconde c'est la volonté d'expression, la force d'exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on pense, le cadre que l'on veut. Donc comment exprimer ce qui nous compose. En gros, les différentes forces du vivant précédent peuvent être exprimées d'une façon ou d'une autre, sous forme de besoins, de désirs, de structures, d'inventions. On est là dans le besoin d'exprimer tout ceci. Et le maître mot de la couleur verte, c'est la liberté d'expression, elle est mobilisée par cette force-là. J'ai illustré cette force-là par la forêt. Vous voyez, une multiplicité d'arbres dans une forêt, et chaque arbre va devoir trouver sa place, exprimer son identité au milieu de cette forêt. Il en est de même pour les humains. La force suivante, et là on passe au second palier de la spirale dynamique, je la nomme force de cohésion. C'est-à-dire une volonté de trouver un équilibre, une cohérence entre l'ensemble des forces précédentes. Alors, ici l'illustration, c'est une allée d'arbres dont vous voyez que chaque arbre a trouvé une façon de s'ajuster un peu tordue, donc situation complexe, et évidemment, chaque individu de cette allée, pour aller vers la lumière, pour se trouver sa place, a dû s'ajuster à ses voisins et a poussé dans la direction où il pouvait. Les êtres humains, c'est un peu pareil, sauf que nos sociétés ne sont pas encore arrivées à cet endroit-là. Nous sommes arrivés plutôt à cet endroit où la complexité, le chaos, est en train de nous dépasser totalement. Le grand enjeu de notre époque est de réussir à combiner l'ensemble de ces forces du vivant et d'avoir une synergie qui permette un bon équilibre de l'ensemble de ces forces. Et on voit que c'est actuellement la difficulté auxquelles font face ceux qui nous gouvernent et les populations. Nous allons voir, une fois que j'aurai terminé ces forces du vivant, les erreurs que nos gouvernants commettent. La dernière force, qui correspond à la couleur turquoise de la spirale dynamique, je la nomme force d'inspiration. Celle-là, elle explique éventuellement les coups de génie, les inspirations profondes qui viennent probablement d'un au-delà de nous. Alors on pourrait le nommer quantique, on pourrait le nommer informationnel, d'autres le nommeraient inspiration divine ou la providence. Peu importe, en tout cas il y a cette dimension d'un au-delà de la psyché, d'un au-delà de l'intellect, d'un au-delà du sentiment, qui apporte sa petite graine pour nous permettre d'aller dans de nouvelles directions. D'où d'ailleurs le sens de l'illustration que j'ai choisie, où vous voyez un pissenlit en graines, où il y a une multiplicité de graines, mais avec en arrière-plan la lumière du soleil, qui symbolise évidemment ce lieu, cette lumière dans laquelle nous sommes invités, à aller puiser notre inspiration de façon symbolique. Voilà pour cet ensemble de forces du vivant. Nous allons voir qu'elles s'exercent en fait dans trois domaines. La première, c'est le domaine du sens. Et là on voit le sens de la survie, la direction à prendre. Donc d'où la raison où cette petite roue de l'engrenage que j'ai nommée sens se trouve dans cette zone-là. Ensuite on passe à l'action. Action donc sous forme d'expansion, sous forme de structuration, sous forme d'analyse. Donc les couleurs rouge, bleu, orange de la spirale. Et cette action-là va créer évidemment des interactions avec l'environnement, et chez les humains, avec d'autres humains. Et donc on a la dernière zone qui est celle de la relation. Relation à l'autre, relation à ce qui est autour de nous. Mais il me dit, tiens, le sens des flèches n'est pas inintéressant. Si vous observez, c'est la flèche qui est autour du mot sens va à l'inverse des lois de l'univers, à l'inverse de l'ordre que je viens de vous exposer dans la succession de ces forces-là. Eh bien, si cette engrenage, cette roue d'engrenage du sens va à l'envers, si on marche sur la tête, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle va dans la direction de la matérialité et non pas dans la direction de l'inspiration, eh bien, la roue de l'action, quant à elle, va être entraînée dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous voyez, on part des glands vers la feuille, vers les racines, donc en gros dans l'ordre naturel des choses, avec structuration, enfin expansion, structuration, etc. C'est exactement ce qui est en train de se passer à notre époque. Sauf que, en exagérant un petit peu, on se rend compte que si c'est cette roue de l'action qui entraîne celle de la relation, eh bien, celle-ci va marcher dans l'autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Évidemment, là, je m'amuse un peu, ça vaut ce que ça vaut, mais symboliquement, ce n'est pas inintéressant d'avoir cette réflexion-là. En plus, je vous signale que c'est grâce à la pensée symbolique, celle qui dépasse un peu l'intellect, qu'on peut ouvrir nos antennes et ouvrir la dimension turquoise. Donc, profitez-en, faites un peu cet exercice en même temps que moi. Donc, vous voyez, cette roue de la relation, si elle tourne à l'envers, eh bien, on part d'un ensemble, l'ensemble où les individus sont à peu près de façon cohérente les uns avec les autres, chacun a plus ou moins trouvé sa place, et on revient à cette possibilité d'une blessure, de cicatrisation, et on revient à cette recherche de solutions. Alors, là, ici, sur les illustrations, vous voyez ces racines qui partent dans tous les sens. Donc, bon, c'est assez amusant de pouvoir constater que, dans cet ordre-là, la relation va en marche arrière, tout simplement. Alors que, du coup, j'en ai profité pour m'amuser, et je me dis, mais qu'est-ce que ça donnerait si j'enversais le sens des flèches ? C'est-à-dire, si, cette fois-ci, le sens que je donnais allait dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la direction des lois de l'univers, dans le sens normal de l'évolution des lois de l'univers. Eh bien, observons. Eh bien, cette roue du sens va, cette fois-ci, amener la roue de l'action à aller dans le sens inverse, les aiguilles d'une montre. Alors, ici, dans cette illustration, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que l'action, elle va se tourner dans le sens de la vie, dans le sens de l'existence, dans le sens de la direction, et non plus seulement dans le sens de la structuration de la résolution. Vous voyez tout l'intérêt de ce que je suis en train de vous dire, si vous faites référence à la situation actuelle et aux tentatives de nos gouvernants. on essaye d'aller vers de plus en plus de structuration, qu'elle soit passe sanitaire, obligation de vaccination, contrôle à toutes les sources, multiplication des démarches administratives, etc., de manière à essayer de trouver des solutions au chaos actuel. Mais vous vous rendez compte que sur le niveau des relations entre les personnes, ça devient de plus en plus catastrophique. on génère des oppositions entre les anti-vax et les pro-vax, entre les anti-masques et ceux qui le portent seul dans pleine nature, ou seul dans leur voiture. Donc, il y a là une évolution vers quelque chose de très négatif, par rapport aux relations entre humains, entre groupes humains. Alors que, si on revient à ce sens naturel de l'évolution des forces, à ce moment-là, l'action est tournée vers le bon sens, quelque part, et la relation, quant à elle, se met à tourner également dans le sens naturel des choses. C'est-à-dire qu'on passe d'une... de cette représentation, sur la photo, de cette branche cicatrisée, avec sa blessure, à des individus qui fonctionnent les uns à côté des autres, et qui vont sur cette capacité, symbolisée par la couleur jaune, à se mouvoir dans la complexité, et trouver une place qui est la leur, parfois de façon un peu tordue, un peu complexe, mais chacun va trouver sa place. Alors, évidemment, on peut critiquer cette façon de voir les choses, qui est relativement symbolique, mais néanmoins, ne perdez pas de vue cet ordre obligatoire des lois de l'univers. Et demandez-vous dans votre existence, dans quel sens vous allez par rapport à ces lois de l'univers. Allez, nous verrons dans une prochaine vidéo l'évolution technologique, les évolutions technologiques, et les enjeux pour la culture, pour la façon dont nous avons traversé un énorme fossé, très différent des fossés précédents. Rendez-vous dans cette prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada